Voilà la vidéo de l'affiche G11 sur écrire des phrases interrogatives. Trois écritures. Il existe trois façons de poser une même question. Ils vont te souhaiter la bonne année ? Qui est plutôt une forme à éviter qu'on utilise à l'oral. Vont-ils te souhaiter la bonne année ? Ici, le verbe et le sujet sont inversés et reliés par un trait d'union. Est-ce qu'ils vont te souhaiter la bonne année ? Ici, nous utilisons la forme « est-ce que ? ». Les réponses possibles. Quelle que soit la façon de poser une question, la réponse sera oui ou non. Par exemple, aimes-tu la galette ? Oui, j'aime la galette. Ou non, je n'aime pas la galette. Si la phrase interrogative utilise la forme négative, on répond par « si ». N'aimes-tu pas les galettes ? Si, je les aime. Une autre forme. Il existe d'autres phrases interrogatives introduites par différents mots interrogatifs. comme « où », « quand », « comment », « pourquoi », « combien », etc. Attention ! Quand le sujet inversé est « il », « elle » ou « on », on ajoute parfois un « t » avec deux traits d'union pour en faciliter la prononciation. Quand va-t-il manger cette part de galette ? On rajoute le trait d'union, le « t » et le trait d'union entre « va » et « il ». Si le verbe se termine déjà par un « t », il faut juste mettre un trait d'union. Finit-il sa galette ? On rajoute le trait d'union entre « fini » et « il ». Maintenant, c'est à toi de jouer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !